C'est un géant du cinéma français qui était invité au lycée de l'Europe ce vendredi 1er mars. Acteur, scénariste, réalisateur et producteur, Jean-Pierre Mocky a réalisé plus de 230 films et plus de 40 épisodes de séries pour la télé. Les raisons de l'avenue de M. Mocky et de M. Beniaïor sont multiples. Premièrement, c'est dans le cadre de mon cours de cinéma avec mes étudiants de seconde et de première pour leur faire rencontrer un réalisateur de prestige et également son biographe de prestige. Ensuite, la deuxième raison, c'est aussi pour rendre hommage à l'un des plus grands réalisateurs français, un géant du cinéma français qui a une œuvre impressionnante sur plus de 60 ans, non seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'assistant réalisateur, en tant qu'acteur également. Et puis, troisième raison, c'est aussi, avouons-le pour le plaisir. Ma présence ici, elle est justifiée par des éducateurs qui ont décidé de faire venir des gens, des arts, cinéma, théâtre, musique, littérature, pour avoir un contact avec les enfants, enfin les enfants, les élèves des lycées qui, généralement, n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens comme ça. Parce qu'en fait, nous, on va plutôt faire des conférences dans des grands théâtres, des trucs comme ça. Dès 2007, vous en savez quelque chose, vous avez été un des premiers soutiens du site que j'avais commencé à faire sur Jean-Pierre Mocky. Donc, en 2007. Après, j'ai été amené à les rencontrer. Le site est devenu un site officiel. Et en plus du site, on a pu avoir accès à ces archives. Et on s'est dit, c'est dommage de laisser tout ça inexploité. Et on a voulu faire donc un ouvrage qui soit à la hauteur de son œuvre. C'est vraiment ce qu'on parle plus d'une œuvre. Plus de 60 films et 700 pages. Ah ben, mon œuvre, vous savez, moi, j'ai fait 130 films. Alors, mon œuvre est un peu longue. Donc, si vous voulez, il y a un problème. Il y a les gens qui travaillent lentement. Vous avez des réalisateurs qui travaillent pendant 6 mois. Ils font un film pendant 6 mois, qui coûte très cher, généralement. Et moi, je fais un film pendant 15 jours. Donc, j'en ai fait plus que les autres. Étant donné que je fais environ, depuis 60 ans, 3 films, pas pas tout à fait, de 2 films par an, disons. De moyenne, c'est une moyenne. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai surtout beaucoup travaillé avec des gens différents. Des jeunes, des vieux, des étrangers. Et j'ai eu des grosses vedettes à diriger, comme Bourville, Fernandel, Michel Simon. Ce sont des gens qui sont inconnus pour vous, plus ou moins. Et j'ai travaillé avec des jeunes. Alors, avec tous les jeunes d'aujourd'hui. Gaspard Huliel, Frédéric Diffenthal, Laurent Deutsch. Tout ça, c'est des jeunes. C'est des jeunes d'aujourd'hui. Jean-Paul Rouve, des gens comme ça. Alors, que s'est-il passé ? Ça venait d'une envie personnelle. Depuis quelques années, d'inviter M. Moky dans l'établissement. Et puis, c'était aussi une envie de faire découvrir à une nouvelle génération un réalisateur d'envergure, un réalisateur de prestige à la carrière impressionnante pour leur faire découvrir peut-être un autre cinéma que celui qui nous est actuellement proposé. Voilà, un cinéma différent et un cinéma, disons, de qualité aussi. Le témoin, c'est un film de 1978 qui a été projeté et vu par les élèves en présence du réalisateur Jean-Pierre Moky. Jean-Pierre Moky, venu parler de sa longue et riche carrière de plus de 60 ans, a ensuite échangé avec les nombreux élèves et professeurs venus à sa rencontre. Alors, pourquoi ce film ? Déjà, la première raison, c'est un film qui développe deux thèmes, deux problématiques qui ne sont pas assez développés au cinéma. C'est la peine de mort, comme M. Moky en a parlé tout à l'heure, et la pédophilie. C'est un film qui est précurseur, et c'est un film qui a aussi la qualité de développer ces deux thèmes avec beaucoup de tact. On part d'abord sur une comédie, ensuite vient le crime, ensuite les rapports des personnages. C'est-à-dire que peu à peu, on a dévoilé des drames des enfants qui étaient mis dans des circonstances difficiles. Bonjour, bonjour !